Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous gardez le moral au beau fixe malgré une situation qui nous fait un petit peu turn nuts, comme on dit ici. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour se détendre, bien que je pense qu'à force vous allez me prendre pour un prédicateur parce que je viens encore vous annoncer la fin du monde. Mais je suis par avance désolée. Par contre, vous savez, je me fie à l'actualité. Je fais des recoupements. Mais encore une fois, pour ceux qui nous rejoindraient à peine sur ma chaîne et qui ne sauraient pas, quand je parle de fin du monde ou d'apocalypse, je parle de dévoilement, de révélation et de la fin d'un monde. Donc rassurez-vous, mais juste, on est obligé de se rendre à l'évidence, les signes sont là. Écoutez ça. Le troisième versat s'accoupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et ils devinrent du sang. Livre de l'Apocalypse 16, 4. Alors il faut savoir que les autorités israéliennes, à l'heure où je vous parle, ne comprennent pas pourquoi la partie de la mer morte liée au jugement de Dieu, oui, oui, sur Sodome et Gomorre, est devenue, encore une fois, je répète, à l'heure où je vous parle, rouge sang. Des échantillons d'eau provenant de la lagune rouge située juste à l'intérieur de la frontière jordanienne sont prélevés actuellement par des travailleurs du ministère jordanien de l'eau et de l'irrigation afin de déterminer la cause de ce phénomène troublant qui reste pour l'instant inexpliqué. Et c'est maintenant. Alors effectivement, les habitants du sud de la vallée du Jourdain, dans la province de Carac, près de la mer morte, ont été surpris par l'apparition de lacs d'eau rouge sang d'origine inconnue. La source de leur approvisionnement en eau commence au sommet des montagnes haladites. Après quoi, l'eau qui descend des collines s'accumule dans des cratères d'effondrement qui sont apparus après le retrait des eaux de la mer morte au fil du temps. Je vous donne des détails parce que je trouve que la coïncidence est quand même assez... Vous allez voir, les signes sont là, quoi. Alors, les images ont suscité un vif intérêt sur les médias sociaux. Les eaux rouges sang revêtant une grande importance dans l'Ancien Testament car elles constituent l'une des dix plaies que Dieu a infligées aux pharaons d'Égypte pour libérer les juifs de l'esclavage. Dieu a transformé les eaux du Nil en sang, ce qui a tué les poissons et empêché les Égyptiens de boire l'eau fétide. La rive orientale de la mer morte où se trouvent l'étang rouge sang se trouve également être l'endroit où se trouvaient les deux villes légendaires de Sodome et Gomorre et c'est là que c'est quand même... Dites-moi en commentaire, mais moi je trouve ça assez hallucinant. Avant d'être soi-disant, vous connaissez l'histoire, et pour ceux qui ne la connaissent pas, petit rappel, avant d'être soi-disant détruites par Dieu pour leur méchanceté, leur vie... Je vous la fais bref, encore une fois, pour les puristes, bibliques, etc. Bon, c'est pour que tout le monde comprenne, et encore une fois, je ne suis pas prédicateur. Donc j'essaie de faire au mieux pour la compréhension générale. Donc les chercheurs sont perplexes quant à la raison pour laquelle une mare de la mer morte dans le Moab a soudainement pris une couleur rouge sang violacé alors que l'eau des environs ne l'a pas fait. Je me demande si ces mêmes chercheurs sont conscients que Moab et Edom, d'où Job était originaire, et aussi Céla, Petra, où Dieu gardera le reste des Juifs en sécurité pendant les 42 mois de la Grande Tribulation. Je me demande s'ils ont fait la corrélation, parce que franchement, le fait est que, bibliquement parlant, voilà quoi, c'est pas n'importe où. Le lac qui serait devenu rouge sang à Marseille, j'aurais peut-être pas fait le sujet. Mais là, c'est quand même assez intriguant. Le chef du comité de l'eau et de l'agriculture du conseil d'Al-Karak, Fatih Al-Oumahi, donc monsieur Fatih, si tu me regardes, je viens de tuer ton nom, mais je l'écris pour ceux qui voudraient éventuellement faire leur propre recherche, a déclaré que les autorités ont été contactées pour travailler à l'identification de la fameuse source d'eau. Mais bien que la cause de ces mystérieuses eaux pourpres reste pour l'instant inconnue selon le porte-parole du ministère jordanien Omar Salamé, quelques théories ont été avancées pour expliquer pourquoi une lagune isolée d'eau douce pourrait soudainement changer de couleur. Alors vous allez voir, encore une fois, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue, nous avons bien évidemment les versions officielles, les versions rassurantes, les versions qui permettent à notre chère élite de tenir un petit peu les murs tant qu'il est encore temps avant l'effondrement final. Donc, le directeur de l'agriculture dans le sud de la vallée du Jourdain, Yassim Al-Kazabet, a déclaré à Royal News que ce phénomène se produit généralement dans les étangs proches de la mer en raison de la présence d'une certain type de bactéries et d'algues rouges qui aiment la salinité et qui changent de couleur en présence de la lumière du soleil. Mais cela n'explique cependant pas pourquoi l'eau est soudainement devenue rouge alors que les autres bassins aux alentours n'ont pas présenté le même phénomène. D'autant plus que la région connaît un ensoleillement presque toute l'année. D'autres responsables ont alors déclaré à Israël tout dès que la présence d'oxyde de fer dans l'eau pourrait encore une fois éventuellement expliquer l'étrange changement de couleur. Mais là encore, ils n'ont pas expliqué comment l'oxyde de fer aurait été introduit dans la piscine ni pourquoi le changement de couleur s'est produit de manière si rapide. Pendant ce temps, Sahar Al-Nounsour, le chef du syndicat des géologues jordaniens, a déclaré au journal Alga que la couleur rouge pourrait avoir été causée par l'ajout de substances par les humains. Alors autant vous dire que quand on laisse passer une déclaration telle qu'elle qui implique les humains, entendez les industries qui travaillent autour, ce qu'ils n'ont plus rien à perdre, c'est qu'ils préfèrent voir accuser les lobbies et les usines du pourtour plutôt que les gens se mettent à se dire « mais attends, il faudrait peut-être commencer à se convertir en masse à quelque chose ou tu vois, une réaction. » Donc là, ils jouent tout, ils envoient tout. Donc ce point de vue est bien évidemment partagé par de nombreux jordaniens qui accusent le gouvernement de dissimuler une source de pollution ou l'utilisation de la piscine naturelle comme décharge de déchets chimiques. Bien sûr, les explications les plus terre à terre sont toujours les meilleures pour ceux qui veulent conserver leurs œillères. Donc là, c'est rassurant, on se dit « bon, c'est pas un phénomène naturel, ça annonce rien du tout, c'est encore ces empafés de lobbyistes. » Mais bon, il n'en reste pas moins que la mère morte revêt une importance biblique et religieuse considérable. Pendant la période biblique, différents groupes de juifs vivaient dans des grottes près de la mer Morte, notamment les Esséniens, qui auraient laissé les impressionnants manuscrits de la mer Morte dans les grottes de Koumrang. Les manuscrits sont une collection de plus de 25 000 fragments de manuscrits anciens, parmi lesquels se trouvent les plus anciennes copies connues des livres de la Bible hébraïque. Ils ont été découverts pour la première fois dans les grottes de Koumrang, près de la mer Morte, en 1946. Et leur découverte a été décrite par le biologiste Oded Rechavi de l'Université israélienne de Tel Aviv comme l'une des plus importantes découvertes archéologiques jamais faites. Vous le savez, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, je vous les mettrai en lien dans la barre de description. Les parchemins sont maintenant minutieusement reconstitués par les archéologues. Ainsi, Sodome et Gomorre, les célèbres villes mentionnées dans le livre de la Genèse, se seraient trouvées sur la rive sud-est de la mer Morte, tandis qu'Enghgedi, aujourd'hui une réserve naturelle près de la mer Morte, est mentionnée dans la Bible comme étant l'endroit où le roi David, donc l'homme qui a tué Goliath, s'est caché de Saül ou Saul. Je ne sais pas encore bien comment ça se prononce. A l'ère moderne, il faut savoir que des scientifiques israéliens et allemands ont découvert en 2011 que le fond de la mer Morte contient des fissures qui permettent à l'eau douce de remonter du fond de la mer. Donc, chose étonnante, malgré la salinité de l'eau qui rend l'environnement inhospitalier pour la vie marine, de nombreuses espèces de bactéries et d'archers vivent au fond de la mer et se nourrissent des minéraux qui remontent par les fissures. La pression atmosphérique, la chaleur et la richesse en minéraux de l'eau de la région en font, comme tout le monde le sait, je pense qu'à moins que tu vis dans une grotte, tu es au courant, la destination prisée aux vertus curatives mythiques. On peut dire que niveau symbolique, on est au taquet. Encore un signe, s'il en fallait plus, s'il en fallait un autre, que la fin des temps est bel et bien à notre porte, que le temps du dévoilement est arrivé et vous voulez que je vous dise, nos élites le savent encore mieux que nous. Outre le fait qu'ils sont tous en train d'acheter des terres un petit peu partout dans des zones protégées comme le patron de Paypal qui vient de s'offrir, il s'est acheté la terre il y a un moment mais là, le bon cœur ultra luxe, hyper câblé, intelligence artificielle, etc., dans un des coins les plus reculés et les plus beaux de Nouvelle-Zélande, ça laisse son jeu. Parce que sachez-le, je vous l'ai déjà dit, mais les grands de ce monde en ce moment investissent dans des bon cœur, dans des terres, dans des... Voilà, donc ils ont bien compris qu'il fallait prévoir, on va dire ça comme ça. Et en même temps, c'est pas étonnant vu que clairement ils sont même partie prenante car sachez que dans cette accélération de signes, de preuves, de synchronicité qui corroborent le message biblique, il y en a encore un des plus parlants, l'ultime même, j'ai envie de vous dire. Alors sur fond des récits des idéologues du mondialisme sur les nouvelles vagues de coco et les délices de la numérisation, l'Organisation Mondiale de la Santé a lancé une procédure, tenez-vous bien, pour légitimer l'édition du génome humain. Notant parmi les effets secondaires le changement de l'attrait de descendance, c'est-à-dire prêtez l'oreille, soyez attentifs, la destruction effective des génotypes des peuples et la création d'une biomasse, on va dire, sans visage et de la destruction de tout groupe ethnique grâce aux données génétiques de chaque personne. Et ça, je vous le dis, que les choses soient claires, ceux qui m'accusent d'être une complotiste folle, de prendre des informations erronées, c'est officiel, si tu creuses un peu, toi, le détracteur en chef, si tu creuses un peu, tu vas vite te rendre compte que cette info est officielle. Mais comme les trois quarts du temps, c'est vrai, la plupart des gens, je pense qu'ils sont comme moi, à savoir quand, dès que ça parle mathématiques, scientifiques, il y a un clapet qui se ferme là, quelque part dans le cerveau et on occulte l'information parce qu'on se dit que peut-être on n'est pas apte à la comprendre, on n'est pas choqué. Par contre, quand on devient curieux, comme moi, grâce à ma chaîne YouTube et grâce à vous, on se demande mais qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ? Alors, entre nous, je le répète, le niveau timing. Alors, encore une fois, comment le dire pour pas que je ne, pour pas que je sois strike. Donc, je vais la mimer. Vous savez quoi ? Je vais la mimer comme ça, c'est encore mieux. Alors, entre nous, niveau timing avec la truc obligatoire, on peut dire qu'ils respectent clairement leur délai. J'espère que vous avez compris mon allusion. En tout cas, une chose est certaine, si ces personnes ne sont pas rapidement arrêtées, cette humanité telle que nous la connaissons disparaîtra dans les 10 à 15 prochaines années. Et ce n'est pas une date fictive. Alors, l'un des points du plan soudain, parce qu'effectivement, tout est une réponse à cette pandémie qui a saisi sans crier gare, sans qu'aucun spécialiste, aucun épidémiologiste, personne ne l'aurait. C'est tout, voilà, ce n'est pas comme s'il y avait eu le forum 2021. Non, 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 Ces personnes-là, c'est soudain. C'est une réponse action-réaction. Ils sont innocents, ces gens, seulement ils sont bien obligés de trouver des solutions. Donc, en tout cas, une chose est certaine, deux nouveaux rapports publiés par l'Organisation Mondiale de la Santé fournissent les premières recommandations mondiales pour une édition correcte du génome humain. Et ça, ça a été rapporté par le site web de l'Organisation Mondiale de la Santé. Encore une fois, je le répépette, je ne suis pas folle, je n'invente pas des faits divers, je n'invente pas des sujets, je m'informe, je regarde, je creuse, je ne me contente pas d'écouter les mainstream, je ne me contente pas de mon feed Facebook et de mon feed Insta, je vais un peu plus loin. Et du coup, quand on va un petit peu plus loin, ils ont de moins en moins de mal à cacher les choses qui sortent complètement de l'ordinaire parce que quand j'entends, pour ne pas dire autre chose, parce que quand j'entends pour une édition correcte, mot pour mot littéralement, je vous le traduis, mot pour mot, correcte du génome humain, ça veut dire que le bon Dieu, il a fait un travail pas top quoi, puisque notre génome, il n'est pas parfait et qu'on a besoin de l'intervention de nos chers scientifiques pour pouvoir un petit peu améliorer le travail de ce bon vieux Dieu. Encore une fois, on se dit qu'à un moment donné, à ce degré de mégalomanie, il ne peut rien en sortir de bon. Là, on est... Des fois, je me dis, même, alors là, je fais une parenthèse, je m'égare, mais il s'agit d'une pensée tout à fait personnelle, que pour un peu qu'on croit, qu'on soit croyant, et peu importe, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour débattre, juste tu crois. Par exemple, tu as entendu parler des 7 péchés capitaux. Si tu n'as pas remarqué que notre société d'aujourd'hui, les 7 péchés capitaux, elle est à fond dedans, mais que limite, c'est les vertus d'aujourd'hui, la luxure, je ne vais pas vous redire, ces gens qui se font de l'argent et qui tournent avec des salaires à 3 chiffres par mois parce qu'elles ont des photos érotiques sur des sites dédiés. La gourmandise, on a clairement un problème d'obésité à travers le monde. Il y a la paresse, je pense que je n'ai même pas besoin avouer et dites-moi-le en commentaire, c'est comme moi, vous ne vous dites pas mais on a tout foiré. C'est-à-dire, c'est comme si au début de l'humanité, il y avait un mec sympa et il nous avait dit voilà, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, grandir spirituellement, vous entraider, vivre une expérience planétaire et terrestre fabuleuse, être la meilleure version de vous-même, vous connaître, vous apprendre, vous aimer, vous entraider. Par contre, il y a un petit livre avec des règles, 10 petites règles et avec ces règles, je vous mets en garde contre à peu près 7 péchés capitaux qui vraiment, vous voyez, la vibration, tout ça et nous, les humains, parce que je suis dedans, on s'est dit, bien bien, on fait tout le contraire et à la fin, on pense qu'on va bien s'en tirer. La preuve que non et ça ne fait que s'aggraver. Mais je le répète, je pense que c'est parce qu'ils sont en train de paniquer, qu'ils veulent vraiment aller au bout de leur plan parce qu'ils doivent se dire que leur plan, il est grandiose, mais on ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais en tout cas, il faut vous dire qu'ils sont bel et bien en train de jouer avec le génome humain. Et bien sûr, encore une fois, le discours, il est chiadé, il est convaincant et si tu fais partie des naïfs à croire que ces gens bossent dans l'intérêt général, parce que bien évidemment, c'est ainsi qu'ils présentent le truc, on connaît la modification du génome humain à le potentiel d'étendre notre capacité à traiter, guérir les malades, mais le plein effet ne peut être atteint que si nous appliquons ces capacités au profit de tous plutôt que d'exacerber les inégalités de santé entre et au sein d'un pays. Ça, c'est Dixit. Tedros. Tedros, je ne t'aime pas, donc j'ai bien envie de dire que je m'en fous de s'aborder ton nom de famille, mais j'ai quand même un minimum de respect. Donc c'est Tedros Kebriessus. Je note. Pareil, si vous voulez faire vos recherches, c'est mieux d'avoir le bon nom plutôt que mes espèces d'honoméatopées. Onomatopées. Voilà. En tout cas, lui, c'est le directeur, pour ceux qui ne le savent pas, général de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui lui a repris presque mot pour mot le discours de l'idéologie des mondialistes ou comment faire passer des vessies pour des lanternes. Des vessies pour... Je pense que l'expression est bonne, même si là, quand je l'ai dit, elle me semble bien étrange. Bref. Autant dire qu'en reprenant ce discours mot pour mot, moi, il ne me met pas forcément en confiance. Mais, comme ils essaient quand même de faire passer ça comme une lettre à la poste, les pours et les contres de ce prochain nouveau traitement ont également été exprimés. Dans les points positifs, bien sûr, vous vous en doutez, ils ont noté un traitement et une prévention plus ciblée des maladies génétiques, la thérapie génique somatique qui consiste à modifier l'ADN du patient pour traiter ou guérir une maladie et qui a été utilisée avec succès contre le VIH, la trépanocytose et l'amylose à transthyrétine. Donc, cette méthode peut également augmenter considérablement l'efficacité du traitement de diverses maladies oncologiques. Forcément, vous vous rappelez leurs astuces, c'est toujours pareil, les mêmes ficelles, ils auraient tort d'en changer, apparemment, ça marche avec la masse. C'est philanthropique, c'est altruiste, c'est dans l'intérêt de tous et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier aluminium. Oui, oui. Mais attendez la suite, attendez la suite parce que je n'en ai pas fini. Donc, bon, vous l'avez compris, ça, c'est la carotte. Mais vous allez voir, la vérité du projet est tout autre. Cependant, je vous reprends encore les paroles de ce cher monsieur au nom imprononçable, le ministre, vous avez compris, n'a pas pu nier, selon ses propres paroles, que cependant, il existe certains risques. L'un des risques, vous allez voir, tout à fait minimes, c'est que lors de la modification de la lignée germinale et du génome humain hérité qui modifie le génome des embryons humains et peut être transmis aux générations suivantes, ça risque de modifier les traits des descendants. Pas ça, alors ! Et c'est le même gâteau de glaçage qui plaît beaucoup aux mondialistes et provoque de terribles peurs pour tout le monde éveillé, bien évidemment. En fait, l'Organisation mondiale de la santé a rapporté que grâce aux gènes de modélisation, ils créeront, en gros, une masse grise sans visage, sans patrie, sans foi, sans nationalité, sans mémoire et très probablement aussi sans sexe. Vraiment, c'est pareil. Petite digression personnelle, en même temps, ils sont... Moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, par exemple, je ne pouvais pas concevoir qu'une de mes amies porte le même t-shirt que moi, porte le même parfum que moi, je voulais absolument être unique en mon genre. Parce que si tu n'es pas unique, ça veut dire que tu es la copie de quelqu'un. Et tous, je dis moi, mais on était un peu tous dans la même dynamique, à savoir, tu n'as pas envie de ressembler à ton voisin, tu n'as pas envie de ressembler à ta meilleure amie, tu veux t'affirmer en tant qu'individualité propre, avec tes goûts, ton style, ton parfum. Aujourd'hui, ils portent tous les mêmes marques, ils portent tous les mêmes... Alors, avec la chirurgie, elles sont belles, je ne suis pas en train de dire qu'elles ne sont pas belles, elles ont toutes les mêmes dents, elles ont toutes les mêmes lèvres, elles ont toutes les mêmes yeux. Ici, aux Etats-Unis, une fois, j'ai l'impression que je suis dans Matrix et qu'en fait, moi, je n'ai pas de Mr. Smith, j'ai Kim Kardashian qui vient me voir avec son armée de Kim Kardashian. Elle ressemble... Alors, elle est très belle, entre nous soit dit. Elle ressemble toutes à Kim Kardashian. Moi, blonde, je me sens comme une tâche dans le décor, j'ai bien compris, ce n'est plus trendy. Mais en même temps, je n'ai pas le choix, je serai dégueulasse en brune. Non, je plaisante, vous me connaissez, je mets de l'humour, mais de toute façon, on se dirigeait vers ça. Sauf que c'était peut-être avant le stade, on était préparé parce que ça, ces gens, ça ne va pas les choquer pour un peu qu'on va leur dire, tu sais, Infino, tu auras la même tête que Cristiano Ronaldo ou Kim Kardashian ou whatever, les icônes d'aujourd'hui. Ils vont tous sauter puisque de toute façon, ils le font à proprement parler. Ils le font déjà. Alors, bien sûr, on dit que bien évidemment, bien sûr, la culture, l'éducation et les valeurs familiales et tout ça restaient, mais que d'une part, il fallait s'attendre à ce que ça aussi, ça se transforme et qu'il fallait comprendre que d'autre part, chaque groupe ethnique ou super groupe ethnique, alors, qu'est-ce qui va, ça, qui va être le simple ethnique ou le super groupe ethnique, ça, on ne sait pas, chacun aura quand même, selon leur dire, les propres caractéristiques. et ici, une fois pour toutes, ils insistent, il n'y a plus de personnes, plus de nations, mais il y a de la biomasse sous le contrôle des surhommes du gouvernement mondial. Encore une fois, je sais que le discours semble tout droit sorti d'un livre de science-fiction, mais c'est tel quel qui le présente. Et alors, ils poursuivent, toujours, tous les problèmes des propriétaires de l'argent se résoudront d'eux-mêmes. Il n'y aura pas besoin de vaincre des ennemis puisqu'il n'y aura plus d'ennemis. Et si quelqu'un donne un coup de pied, les humanistes annuleront rapidement cette ethnie grâce au matériel génétique de chaque nation dont il dispose à l'aide, et accrochez vos ceintures, à l'aide d'un virus dirigé. J'espère qu'il y en a qui comprennent sous mes sous-entendus par rapport à la situation actuelle parce que, vraiment, je pense que ça en dit long sur la véritable volonté de faire ce qu'ils font en ce moment. Cette vidéo va peut-être sembler surréaliste et incompréhensible, je m'en excuse par avance, mais comme vous le savez, je ne veux absolument pas perdre ma chaîne YouTube et j'essaie de trouver des espèces de petites, de moyens un peu détournés de vous faire comprendre le fond de ma pensée, mais c'est très important parce que, moi, d'être tombée sur ces articles-là, ça m'a donné la chair de poule. J'ai les cheveux, ils se sont redis, quoi. Non, mais je trouve que quand même, de le dire aussi ouvertement, c'est-à-dire que, si demain, ils vont te contrôler à un point, que s'ils ne t'aiment pas, ou t'autres n'êtes ni, ou ce qu'ils ont décidé que ton génome représentait, ou whatever, parce que ce n'est pas clair non plus, ils vont te tourner le bouton off. Et là, tu as toute une... Ouais, on peut dire, un peu, en gros, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, que ce sera des génocides organisés. Mais bon, en même temps, vu qu'ils se prennent pour Dieu, voire meilleurs que Dieu, puisqu'ils ont amélioré le génome humain, dans leur folie, ça a du sens. En tout cas, pour les chrétiens, ce n'est rien de plus que l'apocalypse. Pour le reste, sauf, bien évidemment, pour les transhumanismes, et les blogueurs libéraux en TT, un dictat mondial, absolu, dans le style du Brave World, décrit par Adolf Huxley, c'est là. C'est là. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, le franc-maçon Huxley, ben oui, parce que moi, j'aime beaucoup Huxley, mais il faut savoir qu'il était franc-maçon, dans son célèbre livre fantastique, a décrit les résultats de ces transformations, comme la dictature de l'ALF du gouvernement mondial, et la division du peuple en caste précisément, et c'est dans son livre, je vous l'ai dit, dans le meilleur des mondes, il avait déjà prévu les bébés prouvettes et j'en passais des meilleurs, ben là, carrément, il parle clairement de l'édition du génome humain. Bien sûr, comme il est de coutume dans le nouveau monde courageux, avec sa numérisation et sa vavax, pas un mot sur le caractère volontaire de l'expérience, pas une histoire détaillée convaincante sur les objectifs ultimes, et enfin, pas une seule pensée sur les problèmes de sécurité et les conséquences du projet. Donc, comme dans le cas actuel de ce qui se passe et de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique de l'État et de la monnaie et tout ce qui va, parce que pour l'instant, c'est pareil, la monnaie, c'est tout un système aussi. Là, ils sont en train de convaincre les gens qu'en pariant sur de la crypto-monnaie, ils allaient tous devenir riches. Moi, je peux vous dire qu'à partir du moment où que tu ailles, tu entends parler du trading de la crypto-monnaie, méfie-toi. Il y en a certaines qui vont marcher puisque le but ultime, c'est de faire passer la monnaie virtuelle comme monnaie mondiale. Mais le truc que les gens ne voient pas, c'est qu'en participant à ce fake trading, quand il va être question de faire disparaître la monnaie papier, ils ont déjà tout donné. Les gars, pensant qu'ils vont récolter des mille et des cents à la fin, ils ont déjà plus de monnaie papier, plus de réelle monnaie, plus rien, c'est virtuel. Donc en fait, si vous voyez où je veux en venir, parce que je prends des petits raccourcis, je ne veux pas devenir indigeste et en plus, je ne maîtrise pas la crypto, le business de la crypto et que peut-être je me trompe, en tout cas, c'est mon avis, oui, il y en a qui vont passer mais la grande majorité sont amenées à disparaître ou elles ne vous serviront à rien parce que c'est les banques qui vont décider qui peut rémunérer, quelle monnaie peut être reconnue, pas reconnue et pareil, quand on vous dit, quand on vous lâche l'argument, oui, mais tu sais, c'est bien parce que ça va être anonyme, ça, ce n'est plus vrai non plus, aux Etats-Unis, c'est en train de passer, tu vas devoir fournir, déjà, même pour tes bitcoins, il y a déjà 3 ans à l'avance, tu étais obligé de fournir ton identité avec ta carte d'identité, donc comment ils peuvent dire que c'est anonyme, que ça ne laisse pas de traces, que ci, que ci, que là, alors qu'ici, quand tu veux retirer ton argent, tu es obligé d'aller avec ton ID, oui, parce qu'il y a des ATM bitcoins qui ne marche pas, mais bon, ça, c'est un autre sujet, ça me passionne, alors je bifurque, je m'en excuse, mais méfiez-vous, méfiez-vous, parce qu'il y a un but derrière tout ça, d'accord, il n'y a jamais un gouvernement qui a voulu son peuple s'enrichir, jamais, zéro, ça n'existe pas dans l'histoire, ça, ça a toujours été des échecs monumentaux, mais bref, c'est encore autre chose, donc avec ça, je vous répète, parce que je me suis un petit peu partie, dans le cas de ça, de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique de l'État, nous suivons ici le rythme des mondialistes, et il est clair qu'il ne se cache même pas, si après le discours de l'Organisation mondiale de la santé, vous n'avez pas de doute, c'est que soit je n'ai pas été clair, vous n'avez pas compris, soit c'est que ça vous rassure de penser que c'est du délire et que tout ça n'a pas lieu, mais bon, et sachez que dans cette histoire, il est clair que ceux qui ne veulent pas, rentrés dans ce monde merveilleux du nouvel ordre mondial, ils seront poussés à l'aide d'une dictature amicale, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment, avec un et tout le toutim, et ça deviendra, parce que c'est ça, cette dictature amicale, ça va devenir la base de la future gouvernance mondiale. Donc il faut vraiment rester aware, rester focus, savoir où on va, savoir ce qu'on fait, pas avoir peur, surtout, toutes vos décisions ne doivent pas être prises par la peur. Donc voilà, excusez-moi, je sais que ça va être encore un petit peu anxiogène, mais je suis tombée sur cet article cette semaine, qui pour moi est une semaine qui est passée à 2 ans 3 mouvements, et puis de surcroît, je n'ai pas pu, malheureusement, j'aurais voulu creuser plus, mais je ne sais pas si c'est ce qu'ils foutent dans l'air en ce moment, ou si c'est la chaleur, mais j'ai des migraines qui ne m'ont pas quitté de toute la semaine, donc ça a été très compliqué pour moi de me focaliser, de rester focus autant que je le fais habituellement, mais je voulais absolument partager cet article que j'ai trouvé glaçant avec vous, parce que sans être alarmiste, il faut qu'on sache, pour rester vraiment très vigilant par rapport à ce qu'on nous propose, par rapport au choix qu'on va avoir à faire pour nos enfants, et que je trouve qu'il est vraiment important qu'on se rapproche tous les uns des autres, en créant des communautés, en, ben voilà, moi je sais que le but de ma chaîne est de grossir, je ne veux pas être entourée que d'éveiller, parce que tout le monde me dit, va là-bas, va sur VK, mais bon, là où les gens sont éveillés, moi je veux qu'on soit fort, et pour être fort, il faut qu'on soit nombreux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils font tellement de choses pour diviser les peuples et les gens. Donc, en tout cas, on y est. Voilà, je trouve que la coïncidence, pareil, entre cet article et cette décision officielle de l'Organisation Mondiale de la Santé, et dans le même coup, ce lac d'eau rouge, qui dit que quand même, les gars, vous allez trop loin, et que là, on est en train d'entamer des choses sérieuses, parce que si tu ne crois pas à l'apocalypse, ben... on va bien te mettre la tête dedans, j'avais envie de savoir ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. En attendant, vous savez que moi, je reste hyper positive, je veux croire que oui, ça fait peur, oui, on en entend des vertes et des pas mûres, oui, on se dit que la folie des hommes n'a plus de limites, mais quelque part, ça prouve qu'on est bien arrivé au temps des vérités, et que les choses, on ne peut pas continuer avec ce système qui part en lambeau depuis des années, et que du chaos sortira la lumière, et que c'est un mal pour un bien. Savoir, avoir connaissance, prendre conscience, s'éveiller, et exiger ce qu'on mérite, à savoir un monde meilleur, et une vraie égalité, pas en termes de génome, parce qu'ils te vendent l'égalité, après avoir nourri ta frustration, grâce au lobby publicitaire, grâce aux réseaux sociaux, aux gars, aux gars, aux femmes, etc. Maintenant, ils te disent, non, mais tu es malheureux, ben tu sais quoi, on va tous vous faire pareil, sans visage, sans odeur, sans saveur, et là, il n'y aura plus de frustration, regardez comme on vous aime. Et malheureusement, j'ai bien peur que ceux qui ne sont pas éveillés, ou ceux qui continuent de croire que les gouvernements, à travers l'histoire, ont toujours été là pour servir le peuple, ben ils vont se faire avoir, et c'est eux qu'il faut qu'on réveille. Bref, je m'égare, encore une fois les amis, gardez le moral, je sais, c'est dur, mais c'est à ce moment-là, que c'est courageux, parce que courageux, quand tu n'as pas peur, tu n'es pas courageux, tu vois. Alors que courageux, quand tu as peur, que tu doutes, ben c'est ça le vrai courage. Donc accrochez-vous, on est là, on se soutient, ma chaîne grossit, d'ailleurs, vous connaissez l'algorithme, je sors bientôt de ma période de shadow ban normalement, puisque mon dernier warning, il arrive à expiration le 25 septembre, je vais pouvoir être enfin suggérée par l'algorithme YouTube. On grandit malgré tout, malgré mon shadow ban, il faut savoir que la chaîne prend de plus en plus de followers, et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour m'aider, parce que c'est m'aider, c'est vous aider, c'est tous aider, et à la fin, je vous l'ai déjà dit, je vous le tease, mais on fera des trucs, on va faire des trucs, je vous promets. Donc, pour m'aider, vous connaissez, on like, on like, on like. Quand on like, si on peut lâcher un petit comment, même un émoticône, même un vu, ça m'aide. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés, abonnez-vous, et même ceux qui sont abonnés, vérifiez, parce que ce cher YouTube, je me suis rendu compte qu'ils désabonnaient des gens, ouais, 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 et puis même, si vous ne recevez pas de notifications, décliquez la notification, et recliquez dessus la petite cloche, parce qu'ils ont aussi rendu ça muet, ils sont sortis. Bref, donc, pour les nouveaux, abonnez-vous, quand vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications, et vous partagez. Voilà. Et merci d'avance pour votre implication, parce que vous savez que ma chaîne, c'est votre chaîne. En attendant, gardez le moral les amis, essayez de passer une bonne semaine, et surtout, surtout, stay safe. A dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada ...